Je trouvais intéressant de faire, après un court métrage sur les traumatismes d'enfance, une vidéo plus calme et moins hystérique sur mes rêves d'enfant. Etant toujours un enfant, je ne m'en ferai aucune limite quant à l'étendue des âges auxquels j'aurais pu avoir ces rêves, ça peut aussi bien être un truc qui se serait passé il y a 2 jours, quelque chose qui se serait passé il y a 12 ans, 13 ans. D'ailleurs je vous invite à faire de même, j'essaierai de faire une playlist recensant les vidéos de tous ceux qui auraient eu le « courage » de partager leurs rêves troublants de leur enfance en vidéo. Vous pouvez d'ailleurs me donner le lien de votre vidéo, et vous pouvez d'ailleurs être créatif, donnez-moi tout ça dans les commentaires, je les verrai tous. Cette vidéo prendra la forme d'une liste sans transition réelle et facile à voir, pour donner un peu une idée du flou derrière ces bribes de mémoire. Tout est ici inspiré des vidéos childhood trauma qu'avaient fait plusieurs youtubeurs, suite à l'impulsion du youtubeur anglophone yourmoviesucks.org. Toutes ces vidéos avaient été faites par des youtubeurs qui parlaient de leurs dessins animés qui les avaient traumatisés quand ils étaient jeunes. Ou alors de films, de séries, plein d'autres choses qui auraient pu les traumatiser quand ils étaient enfants. D'ailleurs la vidéo de Ralph the Movie Maker est la vidéo qui a inspiré le court-métrage traumatisme, que j'ai réalisé pour Halloween. Bon, commençons. Je me souviens distinctement d'avoir rêvé que j'allais à une sorte de club de sport étrange, à plusieurs intervalles, qui se situait dans un abribus où on se retrouvait avec quatre enfants et un moniteur. Quand je dis à plusieurs intervalles, je dis que tout se passait dans le même rêve, mais qu'il y avait plusieurs coupes temporelles que je n'avais pas remarqué pendant le rêve, mais seulement après. Cet abribus était décrépit, jusqu'à ce que sans raison, il devienne une sorte de cabane en bois, au fur et à mesure des rêves, encore une fois sans que je ne m'en rende compte, avec une pièce centrale dont le sol était une pierre lisse mais sale. J'allais toujours là-bas lorsqu'il pleuvait énormément, et le parquet à côté était toujours vide. Il y a toujours un sentiment d'extrême solitude et de, généralement, de trucs glauques dans ce rêve. Il ne m'avait pas terrorisé du tout sur le moment, c'était juste une ambiance terriblement seule et triste quand on y réfléchit. Je crois me souvenir que je ne voyais absolument aucune autre personne que ces quatre enfants et ceux de moniteurs, même pas quelqu'un qui m'amenait à ce club de sport étrange. D'ailleurs, je ne sais même plus quel sport on faisait, si ce n'est peut-être un sport de combat. Je crois me souvenir que le moniteur en question était quelqu'un d'étrange, et il avait un comportement assez inapproprié envers les enfants. Il est tout à fait probable que ce rêve soit une métaphore de l'abus sexuel. Je dors, je sommeule, et alors que je suis en train de m'endormir, j'entends distinctement la voix d'une femme, que d'ailleurs je connais, qui m'appelle. Elle ne venait vraisemblablement que de nulle part, c'est mon imagination qui l'a créée, mais encore aujourd'hui ça me trouble, tant cela semblait réel. J'ai ce souvenir distinct d'avoir fait un rêve où je me baladais dans un village complètement vide, en bois, surpilotis, en hauteur, mais vraiment en hauteur dans le ciel, dans le brouillard, avec aucune personne, mis à part peut-être deux-trois autres. Le rêve, après deux-trois péripéties dont je ne me souviens absolument pas, finit par ma chute en traversant le sol de cette sorte de village surpilotis, je me réveille en sursaut. Alors que je joue de la batterie pendant mon cours de batterie, sous l'effet de la fatigue, je perçois un homme complètement habillé en gris, avec un grand chapeau, cachant son visage, dans le coin de la porte entreouverte du cours. Il est flou. J'ai gardé les yeux rivés sur cette porte pendant le reste du cours, tellement cela m'avait troublé. C'était peut-être juste une hallucination du poil. Une fille que j'aime se balade avec moi sur le toit d'une école de sept étages, donc très très haut. Elle s'amuse à sauter tout près du bord, puis elle tombe. Pendant dix secondes, je crois n'avoir jamais autant paniqué pendant un rêve, si on peut paniquer pendant un rêve, ça a déclenché très vite mon réveil. Je joue dans ma tête une sorte d'émission de chasse aux fantômes, hyper calme, presque found footage. Ce rêve est difficile à comprendre, parce qu'il est extrêmement déconstruit, et encore aujourd'hui je ne sais plus vraiment quel était son fil rouge, s'il en avait un. De temps en temps, je suis une sorte d'entité qui suit un groupe de chasseurs de fantômes, de temps à autre je deviens membre de cette sorte de groupe, j'avoue ne pas trop me souvenir. Je me souviens qu'ils avaient un équipement d'enregistrement audio, et qu'ils l'utilisaient, et que je pouvais entendre chacun des détails de ces enregistrements audio, qui tous me faisaient horriblement peur. Chaque petit bruit me faisait sursauter, avoir du sang froid, je crois n'avoir jamais été aussi terrifié et réagir aussi distinctement à des choses aussi abstraites. À un moment, alors que le rêve perd toute forme, je ne me souviens d'entendre que le son d'une radio, un peu le bruit blanc doux que l'on peut entendre quand une radio s'allume et qu'elle n'est connectée à aucune station, et des voix. Et enfin le rêve se termine par une voix qui me soussure dans l'oreille et qui ne semble pas venir de ce bruit de radio. Cette voix grave dit « Félix, Félix, je sais que tu m'entends ». C'est un des rêves les plus effrayants que je n'ai jamais vécu, et cette voix en particulier me trouble encore aujourd'hui. Je suis seul dans ma chambre et la porte est entre-ouverte. Je suis extrêmement jeune et je pense être victime d'une hallucination auditive. Cette porte est ouverte et donne sur le couloir, baigné dans la nuit noire. Tout le monde dort et on me le confirmera après, personne n'a regardé la télé ou effectué quoi que ce soit qui se fait puisse faire du bruit pendant cette nuit. J'entends dans la maison un bruit de bataille et de guerre, et de musique de vieux films. Le son est saccadé et le volume change de manière très très peu naturelle, comme si sa source provenait du couloir et qu'elle faisait des va-et-vient tout en étant invisible. Mes parents me confirmeront d'ailleurs qu'ils n'ont pas regardé la télé cette nuit-là et qu'ils dormaient. Encore aujourd'hui, je pense que c'est juste une hallucination dont je ne comprends pas tellement le sens. Le matin précédent Noël, comme chaque fois, quand tu as Noël et que tu as un enfant, tu es levé très très tôt, et tu attends que tes parents se lèvent. Alors du coup, tu essayes de dormir pour faire passer le temps. Mais je me souviens que pendant une nuit de Noël, je n'ai pas tout à fait réussi à bien dormir. J'essaye de dormir pour passer le temps, mais j'ai ce même cauchemar qui revient à chaque fois que j'essaye de fermer les yeux. Ce n'est pas tellement un cauchemar dans le sens où il n'y a pas de fil rouge ou d'histoire, mais plus une sorte de vision un peu cauchemardeste pour un enfant. Des sortes de poupées déformes, avec des sourires bizarres et des yeux étranges, au ralenti dans une animation saccadée similaire au stop-motion dans les années 60 qu'il pouvait y avoir dans certains films pour enfants. Et ben, ces poupées font des choses potentiellement bizarres dont je ne me souviens pas réellement. Aucune explication à ce rêve, peut-être un rapport avec les films de Noël que j'aurais pu regarder pendant cette période. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est et ça me trouble encore. Surtout vis-à-vis de sa récurrence, à chaque fois que je fermais les yeux, il revenait en boucle. Pour terminer sur un dernier rêve, celui-ci est un peu étrange. C'est une hallucination visuelle que j'ai pu avoir quand j'étais très jeune. Seul dans mon lit, je suis tranquille, j'attends, j'ai peur. J'allume la lumière, je me dis que ça pourrait m'aider, et je reste dans mon lit et je fixe ma chambre continuellement. Je pense que j'ai dû atteindre un état de somnolence ou quoi que ce soit, puisque à un moment, quand je clime des yeux, ma chambre change radicalement. Des sortes de tonnes de figurines et de choses étranges se mettent un peu partout. Bref, les armoires tout autour de ma chambre changent radicalement, sans pour autant que j'ai l'impression de réagir à ce changement. Tu penses me souvenir que les visions que j'avais étaient particulièrement étranges, présentant notamment des symboles religieux auxquels je n'étais pas vraiment au courant à cette période. Soudain, je continue à cligner des yeux, et à chaque fois, la chambre change, toujours avec ce délire de mettre des figurines de partout, des figurines que je ne possède pas. Un dernier clignement d'œil fait apparaître une sorte de gigantesque sac à patates, et je ne déconne même pas, avec des yeux noirs et des pupilles rouges. Les yeux sont plus cartoonesques qu'autre chose, mais sont parfaitement ancrés dans la texture d'une sorte de sac à patates. Je ne vois pas sur quoi tient ce sac à patates, parce que c'est étrange. Il est très mal, très très mal ancré dans la réalité. Il possède une sorte de bouche en forme d'éclair, je ne sais pas comment expliquer cette forme. C'est un peu comme un personnage de Nintendo. Et si j'essaye de reculer ma tête pour me cacher, tellement cette vision sur le moment me surprend, et je pense que c'est compréhensible, à chaque fois que j'essaye de me cacher, cette chose grossit et prend l'intégralité de mon champ de vision. Je finis par me recouvrir entièrement de ma couette, et après, plus rien ne se passe. C'est la justination la plus troublante que je n'ai jamais vécue. Quand aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle veut dire, et cette sorte de réalisme étrange mêlée avec cette sérénité monstrueuse dont j'avais fait preuve, je ne comprends pas. Mais vraiment. En conclusion, pourquoi raconter tout ça ? Si je me souviens de ses rêves, pour la plupart c'est parce qu'ils m'ont troublé et m'ont fait peur. Et j'en ai tiré une leçon assez importante pour tous ceux qui veulent faire des films d'horreur, ou tout simplement faire peur. Si vous voulez faire peur, il faut que vous fassiez peur à ce qui nous fait le plus peur en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'inconnu. Si je me souviens de certains de ses rêves, c'est parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. C'est parce que je n'ai absolument aucune idée d'où ils viennent, ou juste parce que la mémoire reste stockée dans mon esprit. Et pour certains rêves, dont les hallucinations, le fait qu'ils fassent peur est complètement anecdotique. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir des bruits de guerre, de bataille, et des musiques de vieux films dans un couloir qui change de manière saccadée pourrait faire peur à un enfant ? Parce qu'il n'en voit pas la source tout simplement. Et alors, c'est ma leçon, et peut-être pas forcément importante pour vous, parce que vous pouvez peut-être pas aimer ma vision de l'horreur, mais si vous faites de l'horreur un jour, souvenez-vous de cette leçon. L'horreur, c'est comme une porte. Une porte, ça sépare deux mondes. Un monde du connu et un monde de l'inconnu. L'avantage, c'est que l'on peut avoir des bribes de ce monde de l'inconnu. On peut entendre des bruits, des bruits qui sortent de cette porte, des bruits qui troublent, des bruits qui créent notre imagination. Si vous êtes un bon réalisateur de films d'horreur, vous savez très clairement qu'il ne faut pas ouvrir la porte. de l'inconnu. ... ... ... ... ... ...